On démarre tout de suite avec la chronique de Davia. Javia, c'est parti ! Javia, 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 oh Javia ! Javia. Alors oui, donc je vous disais, une technique révolutionnaire qui pourrait changer le quotidien de nombreuses femmes ayant subi une mastectomie. Donc 20 000 femmes par an qui subissent ça en France, c'est énorme. Alors cette technique, c'est le tatouage 3D. C'est un dérivé du tatouage traditionnel et ça s'est développé dans les années 2000 aux Etats-Unis. Et en ce qui nous concerne, elle a été amenée en France par Alexia Kassar que tu connais, Sabrina. Effectivement, que j'ai rencontrée à une conférence au féminin.com récemment qui est une femme extraordinaire. Voilà, on la voit ici sur ceux qui nous regardent sur les écrans. Alors c'est une ancienne chercheuse qui a travaillé pendant 15 ans dans le développement de molécules contre le cancer et qui a tout plaqué pour changer de vie et humaniser son métier. Elle s'est donc formée au tatouage de tétons en 3D pour rendre leur féminité à ses clientes. C'est la première tatoueuse en Europe à être formée au tatouage 3D de reconstruction mammaire. C'est génial. C'est fabuleux. Elle a 42 ans et elle a ouvert son premier salon à Marley-la-Ville en banlieue parisienne. Alors les résultats sont complètement bluffants. Ça redonne un aspect naturel au sein, notamment par le travail sur la carnation de peau de la personne. C'est une technique en trompe-l'œil. C'est fou, hein ? C'est fou. Voilà, en trompe-l'œil qui va en fait recréer en 3D un mamelon et une aréole, pardon. Alors Alexa Kassar s'est formée aux Etats-Unis après une rencontre avec Vinnie Mayers. C'est un tatoueur américain spécialiste de ce type de tatouage. Elle a créé son lieu grâce à une compagne Kiss Kiss Bank Bank. Et donc, The Téton Tattoo Shop a ouvert il y a deux ans. Alors vous pouvez suivre son travail sur Instagram. Elle a également une page Facebook nommée Tatouage 3D de reconstruction après cancer du sein. Alors c'est une technique qui est esthétique. C'est pas une technique médicale, c'est vraiment esthétique. Mais ça peut vraiment rendre leur féminité aux femmes. Alors pourquoi c'est une technique qui est révolutionnaire ? D'une part parce qu'on pourrait dire que la greffe de téton, d'ailleurs on parle de greffe aujourd'hui, la greffe de téton est possible, mais c'est très douloureux. Et donc seulement 20 à 30% des femmes subissent cette opération. Et d'autre part, ça va changer le quotidien de beaucoup de femmes parce que 80% des femmes, et ça je l'ai appris, j'étais assez surprise, 80% des femmes ayant subi une mastectomie sont quittées par leur conjoint dans les 5 ans après l'intervention. Alors est-ce que c'est une... Moi je pense que c'est une question de couple. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se deviennent très très pudiques de leur corps, qui ne se puissent montrer exactement. Et dans une des interviews pour Fresh que j'ai regardée de Alexia Castard, elle disait que quand elles tatouaient les femmes, elles retrouvaient leur pudeur. C'est-à-dire qu'au départ elles se déshabillent, elles n'ont plus aucune pudeur parce que pour elles finalement elles n'ont plus de seins. Donc elles se déshabillent. Et quand elles se font tatouer, ah j'ai un téton, donc je retrouve ma pudeur et je me montre moi. Donc c'est fabuleux. Et elles viennent de toute la France pour passer entre les mains d'Alexia. Et je tiens à dire aussi qu'Alexia reçoit également des hommes ayant subi une ablation des tétons. Car rappelons que le cancer du sein touche également le sexe masculin. Exactement. Moi j'ai découvert Alexia il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que... Je pense qu'on va la recevoir. Je sais qu'aujourd'hui elle n'était pas disponible. Mais je pense que ça enlève aussi beaucoup d'idées reçues. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que sous le prétexte que tu as eu un problème de santé, tu ne peux pas avoir recours au tatouage. D'accord. Et là en l'occurrence, moi je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est bluffant. C'est super bien fait. En fait c'est quoi ? C'est un travail de relief ? Exactement. En fait elle va travailler sur la carnation parce qu'on a tellement de couleurs de tétons différentes. Elle travaille vraiment sur ça. Oui exactement c'est un trompe-l'œil. C'est à dire qu'elle travaille en 3D l'aréole et le téton pour créer un effet de relief. Et ça rend vraiment le quotidien des femmes complètement différent. Sous-titrage ST' 501